Le premier thème porte sur la difficile alternance du pouvoir en Guinée. Par exemple, on a pris l'exemple sur les cas de 2001 et de 2020. Souvent, il faut chercher à corriger les causes qui occasionnent les coups d'état en Guinée. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette conférence et donné cette thématique à la Guinée. Et le deuxième thème porte sur le rôle de la responsabilité des jeunes et des femmes dans la promotion des principes démocratiques en Guinée. Parce que quand les jeunes sont informés sur l'aide de voix et l'aide de voix, ça va leur permettre de défendre beaucoup de choses en Guinée. Les choses vont aller sur les bons rails. Est-ce que vous comprenez ? Donc si les jeunes ne sont pas informés sur leurs principes, c'est difficile de revendiquer. Il faudrait que la nouvelle génération prenne conscience par rapport aux dangers qui se passent aujourd'hui dans notre pays. Il faudrait qu'en toute position, la jeunesse soit disposée à mener des campagnes de sensibilisation pour permettre à tout le monde de connaître leurs droits, leurs devoirs, donc juste des sensibilisations sur la citoyenneté. Si les jeunes ne sont pas informés par rapport à leurs droits, à leurs devoirs, ils vont confondre et ils vont se prêter à la violence. On les a conseillés de les sensibiliser sur le fait que nous devons, en tant qu'intellectuels, parce que nous sommes dans un temple de savoir, que nous devons accepter vraiment de servir notre pays et non des individus qui nous donnent des occasions de façon momentanée à travers des décrets, des arrêtés et des décisions. Donc c'est le service de la nation qui doit prévaloir et le principe de l'alternance démocratique. Je me sens vraiment à l'aise, vu tout ce que nous rencontrons actuellement dans ce pays, avec le thème du débat. Je suis vraiment satisfacée, ça me va.